Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va faire un nouvel épisode de Pause Café Donc déjà, avant toute chose, il faut que je fasse mon petit café Pour ceux qui débarquent, j'ai lancé ce concept, bon c'est un grand mot Mais juste en fait, l'idée c'est de prendre un café ensemble, de discuter Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc voilà Je sors d'une sieste, ça se voit peut-être, ouais ça se voit sûrement bien Je fais un peu en pétard, hop, je vais sortir un même plus belle tasse Et je vais prendre mon petit café, il est genre 17h, Martin dort encore Lui qui ne voulait plus faire de sieste, je pense qu'il s'est rappelé à quel point ça faisait du bien de faire de sieste Cette machine à café est incroyable Je sais que c'est ma soeur qui l'avait offert à mon père, mais elle est trop bien en gros Donc déjà tu choisis ton café et tu choisis ton millilitre de café là Hop, 30, 40, 50, machin, combien tu veux de café ? Là tu choisis ta puissance de café, si tu es très fort, pas très fort, voilà Donc c'est vraiment trop bien Aujourd'hui on va parler du taf, de voyage et de projet Enfin de projet, j'ai pas de gros projet mais voilà Et ouais on va parler de tout ça parce que la dernière fois que je vous ai pris Je venais seulement débuter le taf, là ça fait presque un mois que je bosse Et en vrai ça se passe super bien Enfin quand je suis arrivée, il y en a qui m'ont dit tu vas voir c'est chiant de ma chambre En fait moi je trouve ça plutôt cool pour l'instant Les gens sont relativement cool avec moi J'ai pas eu de client trop chiant, j'aime trop discuter avec les gens Bah ouais j'aime trop bien l'ambiance Là il commence à avoir quand même un peu plus de monde Toujours un peu de cacau dans son café Il commence à avoir un peu plus de monde Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans une ère d'autoroute Voilà, les vacances ont bien commencé Donc il commence à avoir pas mal de monde à l'air Quand on se pose Mais ça va, les gens sont plutôt cool Je trouve que ça va, ça me traumatise pas du tout Au contraire Et ça me fait plutôt du bien d'avoir des horaires, d'être structuré etc Même si je dois jongler entre tous les tables Parce que j'ai quand même mes cours à côté Le freelance, j'ai les réseaux et ça Donc voilà, déjà pour août j'ai dû un peu modifier mes plannings Pour que ça, tout se coordonne J'aime trop bien, c'est froid Mais voilà Et d'ailleurs j'ai eu des commentaires comme quoi En mode, ouais mais en fait t'as fait des études T'es qualifiée et tout T'as de l'expérience Pourquoi tu travailles dans une ère d'autoroute ? Figurez-vous que je travaille que pour un peu moins de deux mois Pour cette période là J'allais pas perdre mon temps à chercher un boulot Qui correspond à 100% à mon domaine, à mes études etc Et en plus de ça, j'allais pas faire perdre du temps A une agence, à une entreprise De recruter quelqu'un pour qu'elle reste que deux mois Et même dans ce genre de milieu En deux mois t'as à peine le temps d'assimiler l'organisation Qu'il faudrait déjà que je parte Enfin bref, c'était pas non plus l'optique quoi Là je voulais faire un job simple Ça reste un boulot qui est à pied De chez mes parents, je peux y aller à pied Enfin tout est pratique quand même Et donc oui je suis payée au SMIC mais c'est pas grave Ça me permet quand même de mettre un peu d'argent de côté Et de, mentalement, d'être un peu plus cadrée quoi Donc voilà, au niveau du boulot ça se passe plutôt bien Là il me reste à peine un mois en fait de... De boulot Bon, changement de qualité J'ai volé l'appareil photo de ma soeur Parce que je n'avais plus de batterie Désolée Emma si tu vois cette vidéo Ouais, concernant les voyages Je pense encore voyager cette année J'ai trop besoin de partir Je pense donc lancer des projets en freelance Continuer dans cette voie là Peut-être encore un an ou deux Et quitte à refaire des saisons Une saison d'été, l'été prochain Peut-être une saison d'hiver Enfin je sais pas Travailler entre temps quoi Même m'inscrire si j'ai besoin M'inscrire en intérim Juste pour combler les trous entre les voyages Ça me pose aucun problème d'ego Parce que c'est souvent ça le problème Ça me pose zéro souci Qui demande moins de qualification Entre mes voyages pour renflouer les caisses Voilà Donc ça peut être un mode de vie aussi J'en sais rien en tout cas J'ai un prochain voyage de prévu fin septembre Je crois que je vais vous l'annoncer ici Je pars en Grèce du coup pendant un mois Avec Martin Je pars en road trip Je suis déjà partie en Grèce Mais là j'aimerais bien Même si les îles etc Ça m'attire Je me dis que ça peut être sympa Bon on pense fort On pense fort aux personnes qui vivent là-bas Parce qu'il y a certains endroits Où il y a beaucoup 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 de feu Mais ce que je voulais dire C'est quoi les îles m'attirent Mais pas plus que ça J'ai vraiment envie de découvrir le continent Des choses peut-être un peu moins superficielles J'ai pas encore organisé mon voyage Et je pense que je l'organiserai pas grandement Je vais juste me renseigner sur tous les lieux Que j'aimerais voir Ou en tout cas Les possibilités de lieux Que je pourrais voir Et ensuite j'organiserai plutôt sur place En fonction des rencontres etc C'est le prochain voyage de prévu Et je pense qu'il y en aura un plus gros Entre guillemets Début d'année 2024 Et d'ailleurs pour ceux qui sont parents Moi j'avais contacté Enfin j'avais eu contact avec l'école Pour les prévenir Que je faisais beaucoup de voyages Savoir s'il y avait quelqu'un Un moyen de s'organiser Il m'avait dit de voir avec le rectorat Mais que ça devait pas poser de problème Si l'école était courant Et le rectorat m'a clairement dit Que avant Voilà je gardais bien Je les ai eu en contact Donc j'ai bien gardé les extraits Mais voilà Ils m'ont bien dit Que jusqu'à l'apprentissage de l'école C'était pas un gros problème Que pour l'instant On pouvait rester sur une inscription A l'école classique Et qu'on s'organiserait Avec l'école en elle-même Pour le suivi Et que moi je prendrais en charge Aussi de mon côté Que si cette organisation-là Perdurait jusqu'à l'apprentissage De la lecture A ce moment-là Voir pour peut-être Une instruction en famille Mais d'ici là J'ai encore quelques années Devant moi Pour continuer comme ça Il faut voir aussi Comment Martin Se sent avec cette organisation-là Parce que j'ai clairement Eu des retours d'enfants Des deux côtés Qui avaient beaucoup voyagé Certains avaient adoré Et d'autres Avaient du mal A trouver une stabilité Donc moi j'ai aussi A envie de prendre en compte Le retour de Martin Je sais que Martin Par rapport à la nounou Par exemple Ça n'a jamais posé de problème Il a toujours été Très très bien intégré Parce que la nounou Aussi l'intégrait très bien Et organisait le fait Qu'il parte en voyage On envoyait des cartes Il y a vraiment quand même Ce lien qui s'était créé Qui était gardé Malgré le fait Qu'on ne soit pas toujours présent Mais encore là On reçoit des messages De la nounou Comme quoi les enfants Parlent de Martin Et s'il reviendrait Le rendre visite en septembre Donc je pense que ça dépend Comment c'est fait Martin je sais que là Me réclame de partir Il me réclame de partir en voyage L'autre ou il voulait faire sa valise Je sais que c'est quelque chose Qu'il adore Donc ça me rassure Mais si au cours de l'école Il me dit que Il est moins à l'aise avec ça C'est quelque chose Que je prendrai forcément en compte Donc c'est vraiment un test Là cette première année d'école En voyageant Mais je suis très contente Déjà de partir en Grèce Pendant un mois C'est pas un gros gros voyage Dans le sens où C'est pas si loin C'est quelque chose Que j'ai déjà vu Mais que j'ai envie de faire découvrir A Martin Puisque comme vous le savez On est d'origine grecque Donc forcément que c'est un lieu Que j'ai envie de faire découvrir A mon fils Et on reste pas Énormément de temps Même si c'est déjà énorme en moi C'est vrai que moi J'ai voyagé Comme de longues périodes Donc ça me parait court En soi Je sais qu'on aura Pas le temps d'arriver Qu'on sera déjà En train de faire Les bagages Pour repartir Tellement que ça passe A une vitesse Mais très contente quand même Et aussi j'ai une proposition Je vous l'ai déjà fait Sur Instinct En fait j'ai reçu Une proposition De collaboration Avec une agence de voyage Qui me propose D'organiser un périple Avec mes abonnés Maximum 20 personnes Mais grand grand max Parce que bon Faut pas non plus Que ça soit une colonie de vacances Avec 50 personnes Mais je me demandais Si ça vous intéressait Le budget que vous auriez Pour ça Pour que je vois Comment organiser tout ça Que ce soit quelque chose De faisable Parce que l'idée C'est pas non plus De faire un voyage de rêve Mais qu'au final Personne ne puisse venir Donc voilà Il y a des On peut partir au Maroc On peut partir en Jordanie Il y a vraiment Des lieux pas Pas si loin Qui peuvent être faisables Pas si loin Qui veut dire Pas hors de prix Je vous ai demandé Sur Instinct Et franchement Il y a pas mal de personnes Qui avaient l'air partant Donc ça Ça me rend trop heureuse Parce que je pense Est-ce que ça peut se faire Donc ça serait peut-être Un nouveau voyage en 2023 Avec ou sans Martin Je ne sais pas encore Parce que du coup Vu que c'est avec des abonnés Est-ce que Voilà C'est des choses Qui sont encore en réflexion Mais je voulais voir Si ça pourrait vous plaire Comme projet Quand je vous dis Quand je vous dis que je goupille tout Et que j'ai une vie à mille à l'heure Dites-vous là J'ai fait une sieste Parce que ce soir Je pars au festival de la paille Qui est un festival à Métabia A une heure et demie de chez moi Et par contre Demain matin à 5h45 Je suis au travail Donc je vais faire des allers-retours Je pars avec ma soeur Là ce soir au festival Ça va être costaud Autant vous dire Que demain après Je fais la sieste Et ensuite On repart encore au festival On est déter Mais j'ai pas envie de me frustrer Parce que je bosse Donc je préfère Avoir des cernes sous les yeux Et je me dis que je dormirai Quand je serai morte J'espère pas tout de suite Voilà Voilà un petit peu Ce que je vais vous dire Je pense que j'ai fait un peu le tour Il fait pas très beau ici Depuis que je suis arrivée Il fait vraiment pas très beau On n'a pas un joli été En Franche-Comté Je me sens à peine en été Il fait frais Il fait vraiment frais Là le soir au festival Ils annoncent quand même 13 degrés Donc moi j'avais prévu Des jolies petites tenues Mais je pense que je vais finir Comme à chaque festival ici En sweat et en kawai Mais je suis contente Il y a deux binks Je l'ai vu Mais il y a franchement Quelques années Bon je reviens toujours Avec des cernes sous les yeux Je ne sais pas ce que je racontais Mais un problème n'arrive pas Seul Donc je n'avais plus de place Sur ma carte SD La vidéo s'est alors arrêtée ici De toute façon je ne disais Rien de bien fou je pense Le festival était oufissime C'était trop bien Et je vais vous laisser Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada